J'ai le premier QCM de ce mini-partiel blanc de maths. Donc, on était face à une équation différentielle. Donc, ce qui était important à voir dans cet énoncé, c'est qu'il y avait trois constantes positives. C'était A, je vais mettre le pointeur. C'était A, M et K. Donc, ça veut dire que N et T étaient deux variables. Ok, donc on va commencer avec l'item A. C'était cette équation différentielle, elle est une équation du premier ordre sans second membre. Donc, comme on peut voir, il est faux. Pourquoi ? Comment on peut savoir de quel type est l'équation ? Est-ce qu'il y a ou non un second membre ? Pour savoir ça, on va d'abord remanier l'équation. Donc là, je vous l'ai réécrite telle qu'elle était dans l'énoncé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tous les termes qui dépendent de N d'un côté du signe d'égal et tous les termes qui ne dépendent pas de cette variable N de l'autre côté. Donc d'abord, je vais commencer par passer A fois N. Ok, donc ça devient moins A N. Et en fait, là, on se retrouve avec la forme D N sur D T. Et habituellement, vous avez plutôt l'habitude d'avoir la forme N prime ou Y prime ou Y seconde. Et là, en fait, on vous a laissé D N sur D T. Vous connaissiez la formule D N égale N prime fois D T, pardon. Vous, vous deviez plutôt connaître D Y est égale à Y prime fois D X. Et en fait, cette formule nous permettait de remplacer D N sur D T par N prime. Ça, on l'utilise souvent pour trouver la solution sans second membre. On utilisait cette formule. Donc, on a bien D N sur D T est égale à N prime, donc je vais le remplacer. Et on obtient N prime moins A N est égale à moins M exponentielle de moins K T. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? Le plus haut degré de dérivation de la variable N, c'est N prime. Donc, c'est du premier ordre. Et on voit qu'il y a des termes... En tout cas, il y a un terme qui ne dépend pas de la variable N. Donc, on a un second membre. Donc, on est bien face à une équation de premier ordre avec second membre. Donc, l'item A était faux. Il y avait bien un second membre. L'item B. Pour trouver la solution sans second membre de cette équation, nous devons calculer le discriminant delta. Alors, on ne va pas calculer le discriminant delta parce que, comme on a dit, c'est une équation de premier ordre. Je vous l'ai remise ici. C'est bien du premier ordre. Donc, premier ordre, il y a trois étapes. D'abord, donc, premier ordre avec second membre. Parce que s'il n'y avait pas de second membre, on s'arrêtait à la première étape. La première étape, c'est je calcule ma solution sans second membre pour trouver la solution 1. Donc, la solution 1, je vous rappelle que c'est que la constante est égale à 1. On reverra ça plus tard. Et ça, on le fait par la méthode de séparation de variables. Ensuite, on calcule U. Et ensuite, on calcule la solution générale. Donc, l'item B était faux. On ne calcule pas le discriminant. Le discriminant, c'est pour des équations de second ordre. Donc, avec, par exemple, la N seconde. L'item C. La solution sans second membre peut s'écrire N SSM est égale à LN de N qui est égale à l'intégrale de ADT. Donc là, en fait, c'est un item un peu particulier parce que ce n'est pas le résultat de la solution sans second membre qui est simplifiée au maximum. Vous allez comprendre ça pendant... Quand on va détailler la correction pour trouver la solution sans second membre. Donc, on va chercher la solution sans second membre qu'on écrit N SSM. Pour cela, on reprend notre équation du début et on ne va pas prendre en compte le second membre vu que c'est la solution sans second membre. Donc, on écrit égale 0. Et j'ai bien remis cette forme-là parce que je vous rappelle qu'habituellement, quand vous cherchez Y SSM, vous remplaciez Y' par DY sur DX. Donc, pas besoin de le remplacer. On l'avait déjà. Je passe à N de l'autre côté pour bien séparer. Le but, c'est ce qu'on vous dit. Séparation des variables. Donc, on va bien séparer la variable N ici avec la T. D'habitude, c'était Y et X. Donc, ensuite, je passe mon N dessous, mon T de l'autre côté. J'ai bien séparé mes variables. Et là, il ne reste qu'un truc à faire. C'est qu'on va intégrer pour avoir les primitives. Donc, j'intègre. Donc, intègre, on rajoute le grand S devant. Donc, j'avais tout, toute la forme. Il y avait même le DT pour intégrer. Donc, on sait que l'intégrale de DN sur N, c'est LN de N. Et l'intégrale de une constante fois DT, ça va être la constante fois la variable. Donc, ici, ce sera T plus une constante. Et là, on fait bien attention. Là, il n'y a pas les crochets. Et on ajoute la constante parce que quand il y a une intégrale sans borne, quand on primitif sans borne, on ajoute la constante. Et quand on ajoute la constante, on l'écrit quand il n'y a plus les bornes. Vous allez voir ça un peu plus loin. Donc, j'intègre. Ça nous donne ceci. Maintenant, je vais appliquer la fonction exponentielle parce que mon but, c'est quand même d'obtenir uniquement grand N. Et donc, pour ça, j'applique la réciproque du logarithme néperien. Là, vous avez vu, du coup, j'ai bien mis la constante. Donc, ça nous donne exponentielle de LN est égal à l'exponentielle de A fois T plus C. Même la constante est dans l'exposant. C'est très important pour la suite. Donc, là, j'ai simplifié l'exponentielle et le logarithme néperien parce que c'est des réciproques. Ça, ça annule. Là, je sais que l'exponentielle de A plus B, c'est égal à A fois exponentielle de B. Exponentielle de A fois exponentielle de B, pardon. Du coup, en fait, je peux l'écrire exponentielle de AT fois exponentielle de grand C. Et ça, je vais enfin pouvoir le simplifier en disant que exponentielle de C, je vais l'écrire grand K. Et du coup, ça me fera exponentielle de AT fois K. Donc, j'espère que cette méthode, vous l'avez acquis parce que c'est vraiment important. En tout cas, refaites cet item parce que, vraiment, la méthode par séparation de variables, elle est à connaître. Et donc, nous, notre énoncé, finalement, c'était est-ce que la solution sans second membre est égale au logarithme néperien de grand N qui est égal à l'intégrale de A fois dt ? Et c'était vrai parce que vous voyez bien que pour trouver cette solution sans second membre, eh bien, on a bien à un moment eu le logarithme néperien de grand N quand on a intégré dN sur N. Et ce logarithme de grand N, logarithme néperien de grand N, il était bien égal à l'intégrale de ADT. Donc, en fait, on avait une forme non simplifiée et non détaillée de la solution sans second membre, mais elle était quand même vraie. Donc, l'item était juste. Ensuite, item D, il était aussi vrai. La solution particulière de cette équation différentielle est U... Donc, pour trouver la solution particulière, vous le savez, on va utiliser U'. U', la formule, je vous ai tout détaillé, c'est bien le second membre sur alpha fois N1. Donc, N1, je l'avais redit tout à l'heure, c'est bien la solution sans second membre, mais avec la constante qui est égale à 1. Donc, on remontre, la solution sans second membre, elle est ici, et on a bien la constante qui est égale à 1, ça nous donne uniquement exponentielle de AT fois 1. Ensuite, le second membre, c'était le second membre qui était ici, donc c'est moins M exponentielle de moins KT. Et alpha, ça représente la constante que multipliait grand N'. Je ne l'ai pas appelé A parce que A, c'est la constante qui multiplie grand N, ici, représentée par bêta. Donc, j'ai tout pour faire l'application numérique. Donc, je remplace, c'était bien moins M exponentielle de moins KT sur 1 fois exponentielle de AT. Là, ce que je vais faire, au lieu d'avoir une fraction, c'est que je vais écrire U' de T linéairement, et donc je vais utiliser cette petite formule qui dit qu'une exponentielle sur une autre, ça fait exponentielle de A moins B. On soustrait les exposants. Donc là, ça va revenir à exponentielle de moins KT moins AT. Attention, il y a bien un moins. Donc là, je factorise, et maintenant, il ne nous reste plus qu'à intégrer. Donc, je vais vous l'écrire théoriquement, évidemment, pour avoir U', il faut qu'on intègre U'. Donc, on écrit notre U', on n'oublie pas le DT. Et là, pour simplifier notre calcul, on sort la constante, donc moins M, qu'on n'oubliera pas. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à intégrer ça. Donc là, on a la forme exponentielle de U, que moi, j'ai encore plus simplifiée en vous mettant exponentielle de KT, où on voit bien qu'il y a la constante, nous, la constante, c'est la parenthèse, et T, la variable. Et donc, la dérivée d'exponentielle de KT, c'est 1 sur K, exponentielle de KT. Ça revient au même que exponentielle de U, où ça fait 1 sur U' exponentielle de U. Et là, notre U, c'était une constante fois une variable. Et donc, la dérivée d'une constante fois une variable, c'était bien uniquement la constante. Donc, ça va nous faire ceci, la constante fois exponentielle de U, et ça, ça ne change pas. Et on n'oublie pas, devant les crochets, de mettre notre constante qu'on avait sortie. Maintenant, je vais développer, et vu que j'enlève les crochets, j'ajoute ma constante, parce qu'il n'y avait pas de borne à mon intégral. Et là, ce qu'on peut simplifier, c'est qu'en fait, ce facteur-là, qui est multiplié, il est tout négatif, donc il va devenir positif. Voilà, on simplifie les moins. Donc, U était bien égal à ça, et donc l'item était vrai. Donc, là, on vous met un petit tips que vous pourrez voir, si vous avez envie, dans la correction des mini-perciels blancs. En fait, cet item, on pouvait le résoudre d'une autre manière pour trouver la solution particulière. C'est qu'on pouvait considérer que cette équation de premier ordre, c'était une équation de second ordre, comme c'est écrit là, où en fait, n secondes était égale à 0, et donc ça nous donnait cette forme-là. Et après, on cherchait une solution particulière, comme on a l'habitude. Donc, ça, c'est à vous, par curiosité, si vous avez le temps d'aller le voir ou pas, dans la correction. Et enfin, pour l'item E, donc la solution générale, c'était NG patati. Donc, pour trouver la solution générale, on savait qu'il faut... Enfin, on connaît la formule, hein. Vu que c'est du premier ordre, c'est un produit. Donc, il y a bien un fois, donc c'est la solution 1 fois U de t. Donc, ça nous fait la solution 1, je vous l'ai mis en orange, fois U de t, qu'on a calculé juste tout à l'heure. Ce que je vais faire ensuite, je vous l'ai mis comme ça, pour qu'on voit bien, c'est que j'ai développé. Donc, j'ai multiplié exponentielle de at aux deux termes ici. Et ensuite, en fait, là, on peut simplifier quelque chose. C'est un peu comme tout à l'heure. On se retrouve avec la forme de exponentielle de A, fois exponentielle de B. Et du coup, ça va nous donner exponentielle de A plus B. Là, ce que je peux faire, c'est que je vais redévelopper ce qu'on avait factorisé plus tôt, donc en redonnant la forme moins 4t, moins at, plus at. Et là, on voit bien que ça, c'est comme s'il y avait moins 2, plus 2, ça s'annule, ça fait 0. Et donc, la forme finale, c'était juste exponentielle de moins 4t pour l'exponentielle. Et donc, ça donnait tout ça. Et donc, l'item E était vrai. Donc, les items justes étaient C, D et E. Voilà, bon courage ! On était donc sur un QC de différentiel de volume pour un cône de révolution. On avait un diamètre de 10 mm, une hauteur de 3 cm, une variation de hauteur de 2 mm, et on savait qu'on voulait un diamètre final de 2 cm. Enfin, on savait que lors de la prise de mesure, l'erreur faite sur la détermination du diamètre et de la hauteur était de 0,3 cm. Avec donc ces informations, on pouvait répondre aux 5 items suivants. Pour l'item A, il était vrai. Le volume est égal à 0,785 cm3. On vous donnait donc la formule du cône de révolution, qui est égal à 1 tiers de pi r²4 h. Et donc, avec les données dénoncées, on pouvait trouver le rayon et la hauteur. Attention ! Dans l'énoncé, on nous donnait le diamètre. Donc, divisez bien par 2 pour avoir le rayon. On avait donc un rayon de 0,5 cm et une hauteur de 3 cm. On remplaçait par nos valeurs numériques, donc 1 tiers de pi x 0,5² x 3, ce qui nous donnait bien un volume de 0,785 cm3, ce qui fait que l'item A était vrai. Pour l'item B, on avait une différentielle de volume égale à 2 tiers de pi hr fois d2h plus 1 tiers de pi r² fois d2r. Donc, cet item était faux. On partait de notre formule de cours, qui dit que la différentielle est égale à la somme de dérivés partielles. et dans notre cas, on avait du coup deux variables, la variable r et la variable h. Il fallait donc d'abord calculer la dérivée partielle en fonction de r et ensuite en fonction de h pour pouvoir les additionner et trouver la différenciation de volume. On commençait donc par la variable en fonction de r. On partait donc de notre formule du code de révolution 1 tiers de pi r² fois h, ce qui nous donnait, puisque le r² se dérivait en 2r, on avait donc 2 fois 1 tiers de pi fois r fois h. Attention, quand vous dérivez en fonction du coût d'une variable, donc là en l'occurrence la variable r, toutes les autres variables sont considérées comme des constantes. Donc, faites bien attention là-dessus. On avait donc la dérivée partielle en fonction de r qui était égale à 2 tiers de pi fois r fois h. Pour la dérivée partielle en fonction de h, on avait du coup, on repartait toujours de notre formule de volume, donc 1 tiers de pi r² fois h, et on avait une dérivée partielle en fonction de h égale à 1 tiers de pi fois r². Ensuite, on a additionné nos 2 dérivées partielles pour obtenir la différenciation de volume égale à 2 tiers de pi rh fois d2r plus 1 tiers de pi r² fois d2h. Donc là, le piège de l'item, pourquoi il était faux ? Parce que le d2r et le d2h étaient inversés. Ensuite, donc l'item c, il était vrai. La variation de rayon d2r égale à 0,5 cm. On avait donc une modification de hauteur de l'ordre de 5 mm qui fait qu'on avait un d2h égale à 5 mm. On savait qu'on devait calculer la modification du rayon. On avait notre rayon final et notre rayon initial. Donc pour calculer du coup la différence et trouver notre d2r, on faisait la différence entre le rayon final et le rayon initial. Dans l'énoncé, on nous disait qu'on voulait un rayon final égal à 1 cm. Donc on faisait 1 ou moins 0,5 et on avait 0,5 cm. Ce qui fait qu'on avait bien un d2r égale à 0,5 cm et l'item c, de vrai. Pour l'item d, donc delta v égale à 1,021 cm3. Donc il était faux. Donc tout d'abord, l'incertitude absolue, donc on demandait de calculer celle-ci dans cet item. C'est la valeur maximale dont on peut se tromper en donnant le résultat de la mesure. Attention, c'est une grandeur qui est toujours positive et subjective et elle a une unité contrairement à l'incertitude relative. Donc là, on savait que les incertitudes sur la mesure de la hauteur et du diamètre étaient de 0,3 cm. Et pour le rayon, on avait donc un delta r qui était égal du coup à un delta d divisé par 2 puisqu'on nous donnait que celle du diamètre et pas celle du rayon. Donc il fallait la diviser par 2. Donc on divisait 0,3 par 2 et on avait un delta r égale à 0,15 cm. De là, on repartait de notre formule sur la différencienne qu'on avait trouvée à l'item précédent et on remplaçait du coup les d par des delta pour obtenir du coup l'incertitude. Et donc de là, on a remplacé et avec l'application numérique, donc le delta r, on le remplaçait par le 0,15 cm et le delta h par le 0,3, on avait une incertitude absolue de 0,55 cm3, ce qui fait que l'item d était faux et attention aussi à tout convertir dans la même unité. Donc là, c'est du coup le cm et l'item e était vrai du coup vu que c'était bien 0,55 cm3. On avait donc les bonnes réponses qui étaient du coup ACE pour ce QCM. Pour la correction du QCM3, donc dans le QCM3, en fait, on avait donc une intégrale, donc l'intégale de 8x fois le souci et le plus 4x. Le premier thème était faux puisqu'en fait, la formule de l'intégation par pratique des n'es n'était pas bonne puisqu'en fait, il fallait bien être attentif donc on l'a décodé par l'intégale de 8 fois, donc de U fois V prime fois V prime, donc en fait, l'intégale était là. Donc la vraie formule, c'est le plus, donc entre-trois, j'avais donc U fois V moins du coup, la pratique du prime c'est le plus 4x alors que là, il y avait un V prime ici. Donc en fait, l'intégale était là. Ensuite, donc l'item d était vrai. Pourquoi ? Donc déjà, on cherche un réseau de catégale. La catégale de départ, je le rappelle, c'est du 8x fois V prime, c'est le plus 4x. Donc, quand on a donc une multiplication, quand on a donc une multiplication de deux termes, on a donc une du coup d'inséquence parentale. Donc on va utiliser avant, on va utiliser avant. Pour savoir quel terme sera U et quel terme sera V, on utilise en fait un anéonc, c'est ALP, donc en fait, en fonction, donc en fait, ça marche dans deux ans, donc avec ALP, donc L, P, E, S, et donc en fait, ce sera donc le U, c'est le grand-cement donc disons à la loi de la plus haute. Donc en l'occurrence ici, on a 8x et x'en 4x, donc du coup, U, c'est un peu le même, donc ce sera 8x. Donc U, qui est donc 8x, donc quand on a donc 8x, et donc on fait, on a donc V prime, donc V prime, du coup, c'est x'en 4x, donc primitive, v prime, va donner un V, ça fait x'en 4x divisé par 4. Ensuite, donc on, dans notre zone propre, on a donc au départ 8x fois x'en 4x, donc dans un point, on a donc du coup, U fois V, donc 8x fois, donc V, c'est donc la primitive, V prime qui n'est plus, V prime qui est donc, x'en 4x, donc x'en 4x divisé par 4. Moins, du coup, U prime, donc c'est un TNV de l'extrême 8, fois x'en 4x divisé par 4. Ensuite, l'intem C, il était faux. Donc, on va donc continuer à résoudre l'intégral, dans un point de temps, on va donc isoler les constantes. Donc on avait, donc juste avant, donc 8, donc 8, on avait donc l'isolé dedans, et, donc le 4 ici, en fait, c'est équivalent, donc à multiplier, x'en 4x fois 1 quart. Donc c'est pareil, on va bien faire passer le plan, qu'on aura, moins 8, quart, du coup, c'est fait en du coup, moins 2, et en fait, le petit piège était que, donc dans cet ordre, on avait oublié, donc de diviser par 1 quart. Donc du coup, contre la primitive, du coup, x'en 4x, c'est toujours pareil, donc x'en 4x, c'est pas divisé par 4, et du coup, en simplifiant, on va avoir du coup, moins 2 fois 1 quart, du coup, ça fera, moins 2 ou 4, donc du coup, on trouve d'autres frais, tout le monde là, du coup, ce serait donc, moins 2, donc on a un facteur, en sorte moins 2. Ensuite, l'itemd, l'itemd, donc qui était vrai, donc en fait, on a une factorisation, avec un facteur commun, donc en l'occurrence, ici, x'en 4x, donc en fait, quand on, du coup, distribue, pour rassurer, ça c'est un rajout, on peut distribuer, dans l'autre sens. Donc du coup, donc x'en 4x, donc on multiplie, donc ça fait donc, x'en 4x fois 8x, moins, enfin, moins x'en 4x, fois, du coup, ça fait moins, donc du coup, ça fait moins 2 fois x'en 4x. En l'occurrence, moins 2 fois x'en 4x, ça fait du coup, moins 2 divisé par 4 fois x'en 4x, donc du coup, ça fait moins 2 fois x'en 4x, donc du coup, on a exactement les 20 qu'avant, donc on a du coup 8x, fois x'en 4x, moins 2 fois x'en 4x. Donc le thème il était faux parce que du coup quand on appliquait notre intégral du coton cherchait sa valeur, donc en général c'est donc la primative de B dans la primative de A, on repasse par les bornes, donc B c'est qu'ils voient donc C, bon c'est 8 et A on serait 3, donc on repasse dans le chiffreur de X, donc ça fait 4 fois du coup 8, moins 4 fois 3, donc on repasse tous les X par les bornes qui pensent du coup d'obtenir une intégral qui est égal à 1,2 fois de puissance 15, donc le petit piège c'était sur la valeur de la puissance. Voilà, j'espère que vous avez donc les items B c'était le fond, l'item B et l'item B. Alors du coup là on se retrouve pour la correction du QCM4 des mini partiels blancs en partie mat. Donc ici on avait juste une équation différentielle, je vous mets le pointeur là, donc on a juste une équation différentielle et on a 5 items comme d'habitude. Alors cette équation est une équation différentielle du second ordre sans second membre, l'item A. Toujours les deux questions à se poser, est-ce que c'est une équation différentielle du premier ordre, est-ce qu'elle possède un second membre ? Voilà, donc pour savoir si elle possède si c'est du premier ordre. On regarde s'il n'y a que juste un terme qui dépend de Y prime, si c'est du second ordre alors il y aura un terme qui dépend de Y seconde. Pour savoir si elle a un second membre ou non, on met les termes de Y d'un côté de l'équation et les autres de l'autre côté, c'est ce qu'on a fait ici, voilà, et on voit qu'il y a 0, donc il n'y a pas de second membre. Donc on efface une équation du premier ordre sans second membre. Alors juste, oui, il y a Y prime, c'est la même chose que les DY sur DX, si ça peut vous perturber, Duru mettra sous forme DY sur DX, donc il faut bien savoir que c'est Y prime. Donc voilà, premier ordre sans second membre, donc là, tout de suite là vous avez votre arbre avec toutes les possibilités sur les équations différentielles, et ben là, ça réduit vachement les possibilités parce que vous savez l'ordre et si elle possède un second membre ou pas. Donc après, on va passer à la résolution. Donc avant, item B, il est possible de trouver la solution générale de cette équation sans prendre en compte le second membre de celle-ci. Et ben justement, si vous avez votre arbre dans la tête, vous vous dites tout de suite que bon ben, il n'y a pas de second membre, ok, la solution générale c'est juste la solution sur second membre. bon, c'est le plus simple des cas sur les équations différentielles. Voilà, donc maintenant on passe à la résolution, donc on vous a mis une valeur, enfin la résolution de l'équation, mais elle était fausse, c'était pas 4 cinquième de X, on va voir après ce que c'était. Et l'heure, donc là je vous mets toutes les étapes, voilà. Donc le but ultime, c'est de trouver Y. Qu'est-ce que vaut Y ? Sans second membre, voilà. Mais pour ça, moi je réfléchissais en deux étapes, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie, pour trouver Y, c'est assez long quand même, et moi je divisais en deux, donc ça veut dire que quand on était là avec l'équation de base, il fallait que je trouve D-Y sur Y, D-Y sur Y, pardon, et ensuite j'en déduisais Y, c'est assez simple pour déduire Y. Donc là, on part, on a notre équation de base, sans second membre. Donc le second membre vaut 0. En tout cas, il n'y en a pas dans cette équation. Mais dans toutes les étapes, même si l'équation possède un second membre, la séparation de variables, la méthode du prof qui tombera en partiel, il faut toujours que le second membre soit égal à 0 pour la résoudre. Donc on part sur notre équation de base. Ensuite, on passe de Y à droite, donc ça donne moins de Y. Ensuite, on isole D-Y sur D-X, donc 5,5, on le passe sur de l'autre côté, et donc on le met sous, avec moins 2, voilà, ça nous donne ça. Ensuite, par cette propriété, on tombe sur moins 4,5ème. Voilà. Et donc là, c'est le moment où on va séparer les variables, d'où le nom de la méthode, c'est-à-dire qu'on va remplacer D-X par Y, et inversement, et on obtient D-Y sur Y qui est égal à moins 4,5ème fois D-X. C'est bon ? Ok. Maintenant, on intègre, ou en primitif, c'est la même chose. Donc là, c'est la deuxième étape, on veut trouver Y. Donc, on va intégrer ceci, et donc cela, toujours, si on intègre à droite, si on applique une fonction à droite ou à gauche, on l'applique des deux côtés. Donc, la primitif de Y' sur Y, ou D-Y sur Y, on sait que c'est L-N-D-Y, voilà. Et donc, on primitif aussi moins 4,5ème, mais la primitif d'une constante, on rajoute juste un X devant, et donc on obtient L-N-D-Y est égal à moins 4,5ème de X, plus la constante. On n'oublie pas la constante, puisque, du coup, on intègre 100 bornes, c'est une intégration simple, voilà, il n'y a pas de borne. Et maintenant, donc, on veut trouver Y, on applique la fonction exponentielle réciproque du logarithme néperien pour, bah, isoler Y. On l'applique aussi à droite, donc c'est pour ça que ça nous donne ça. Ensuite, avec cette propriété, on tombe sur exponentielle de moins 4,5ème de X fois l'exponentielle de la constante, et ici, vous voyez que le Y, il ne reste que Y, puisque exponentielle de L-N de X, ça donne X. Voilà. Donc, si on pose que l'exponentielle de la constante s'égale à K, et bah, la solution sans second membre, donc la solution de notre équation, c'est K fois l'exponentielle de moins 4,5ème de X. Voilà. Dans l'item où vous avez mis juste 4,5ème de X, ici, il fallait trouver moins 4,5ème de X. Donc voilà, là, la solution est trouvée, la partie calcul et résolution de l'équation est terminée, maintenant, il reste 2 items, un peu, sortent un peu du commun, mais que le prof pose tous les ans, sur des types d'équations de base, comme ça, assez facile, premier ordre, sans second membre. Donc, l'item D, c'était, sinon, les conditions initiales Y, 0, est égale à 2022, donc toute cette partie-là, là, elle est vraie, hein, déjà, on vous la donne. La partie qu'il faut réfléchir, c'est, la solution devient Y est égale à 2022 exponentielle de moins 4,5ème de X. Pour ça, on a juste à remplacer ceci, donc la valeur de la solution, par 0. Donc, X va devenir 0. Et on sait que, si on remplace ceci par 0, c'est égal à 2022. Donc, on peut poser cela. Hop. J'espère que ça a été, ce passage. Après, on résout, tout simplement. Donc, 4,5ème fois 0, ça fait 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc, K fois 1 est égal à 2022. K est égal à 2022. Et donc, si K, donc, de notre équation, ici, là, vaut 2022, alors, ça revient à dire que la solution sur second membre, pour Y qui est égal à 0, c'est égal à 2022 exponentielle de moins 4,5ème de X. Voilà. Donc, ça, c'est assez simple. C'est toujours, il faut juste remplacer par 0. Et, ben, ça nous donne tout de suite le résultat, ici. Et, ça tombe vraiment en parcelles. Mais, vraiment, c'est quasiment tous les ans. Et ensuite, un autre item, qui sort un peu du commun. Si on trace cette fonction sur papier limitré sur l'intervalle 0,5, on obtient une exponentielle décroissante dont l'ordonnée à l'origine est égale à 2022. Donc, ici, il y a deux choses à savoir. C'est si la fonction exponentielle est croissante ou décroissante. Et si l'ordonnée à l'origine est égale à 2022. Donc, on va commencer par savoir si l'ordonnée à l'origine est égale à 2022, puisque c'est assez simple à savoir. Puisqu'avant, on nous donne Y0 égale à 2022. Vous vous rappelez, c'est la partie où je vous ai dit, là, c'est la partie d'item, ben, on vous la donne. Donc, c'est forcément vrai. Donc, on a X, ici, qui vaut 0, parce que c'est YX. Donc, X, c'est les abscisses, vous êtes d'accord ? Ici, il vaut 0. Et l'ordonnée, c'est Y. Toujours, l'ordonnée Y, X, abscisses. Et l'ordonnée vaut, ici, 2022. Donc, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine vaut 2022. Donc, ça, il n'y avait pas 36 choses à penser. Il y avait juste à regarder avant, puisqu'on vous donne une information et on vous dit que YX de 0 est égale à 2022. Et enfin, on regarde si l'exponentielle est croissante ou décroissante. Alors, pour ça, il y a juste à regarder le signe de l'exponentielle. On voit ici qu'on a l'exponentielle de moins 4 cinquième de X. Donc, la fonction est décroissante. On a représenté ça sur un graphique. Donc, on voit ici l'ordonnée à l'origine qui vaut 2022. Voilà. Et une fonction décroissante qui descend dans l'intervalle 0,5. Après, peut-être que sur l'intervalle, par exemple, 5,10, la fonction devient croissante. Mais ici, on voulait l'intervalle 0,5 et on voit qu'elle est décroissante. Donc, ça, voilà. Vous n'êtes pas forcément obligés de le représenter. De toute façon, vous ne pouvez pas le représenter parce que vous n'avez pas de valeur. Mais ça, c'est juste où on vous a mis ça pour comprendre. Donc, voilà. L'item E, c'était le dernier de ce QCM. Et les réponses de ce QCM, c'était B, D et E. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous laisser avec la suite de la correction des mini-porceles blancs. J'espère que ça a été. Et je vous souhaite bon courage. Donc, maintenant, on se retrouve pour le premier QCM de Biostat. Donc, ce QCM est porté sur l'intérêt de la prise d'un traitement préventif contre le paludisme avant un voyage en zone endémique. Donc, zone endémique, pour ceux à qui ça ne parle pas trop, ça veut dire que c'est une zone qui est plus touchée par une maladie. Donc, là, pour le coup, par le paludisme. Et en fait, on va s'intéresser dans un échantillon de personnes. On va prendre des gens comme ça, qui reviennent de zones endémiques. On va regarder qui est positif, qui a développé le paludisme et qui ne l'a pas développé. Et en fait, on va regarder est-ce qu'ils avaient pris ou non un traitement préventif avant leur voyage. Donc, c'est ça. Je vais mettre le pointeur laser. C'est ça notre énoncé à quoi on s'intéresse. C'est est-ce qu'avant, ils avaient pris le traitement préventif et du coup, c'est pour ça que le but, ça va être de savoir si ce traitement est efficace ou non, s'il a un intérêt. Donc, le premier item, c'était nous sommes dans le cadre d'une étude d'observation avec un objectif analytique. Donc, pour cet item, on pouvait se baser sur un schéma de votre cours que je vous mets tout de suite. C'est ce schéma. On l'avait aussi mis dans le dernier TD. Donc, je vous le réexplique. En gros, il y a deux types d'études. Il y a les études d'observation et il y a les études expérimentales. Donc, les études expérimentales, comme c'est écrit ici, ce qui les oppose tous les deux, c'est le degré d'intervention. Donc, études expérimentales, c'est vraiment une étude où on va intervenir, alors qu'observation, on observe le juste. Donc, par exemple, une étude expérimentale, c'est un essai thérapeutique. Ça peut être une double insu où on va séparer deux groupes de personnes qui ont, par exemple, la même pathologie. À un groupe, on va donner un nouveau traitement. Dans l'autre, un ancien traitement. Ou alors, un nouveau traitement et un placebo. Et on va regarder ensuite qui va développer des effets indésirables, sur qui ça va être plus efficace, etc. Là, on est vraiment intervenu sur les groupes. On leur a donné des médicaments et on va regarder ce que ça va venir. Donc ça, c'est expérimental. C'est pour les essais thérapeutiques. C'est pas du tout dans le cas où on était. Nous, c'était vraiment on observe les gens qui sont malades et qui ne le sont pas. Et on va regarder si, avant, ils avaient pris un traitement ou non. Donc nous, on était bien sur une étude d'observation. Donc jusque-là, c'est juste. Ensuite, l'objectif. Donc il y a deux types d'objectifs pour les études d'observation. Il y a descriptif et il y a analytique. Donc, descriptif, comme l'indique le nom, c'est de la description. Donc vous voyez, ça correspond à prévalence et incidence. Donc là, ça va être vraiment... On va regarder les gens malades à intenter sur une population intentée ou sur une période. Donc on doit décrire ce qui se passe. Analytique, c'est on analyse. Donc ça veut dire... On va par exemple chercher un facteur de risque. Nous, là, on veut chercher l'intérêt d'un traitement. Donc c'est vraiment analytique. C'est pas juste on décrit ce qui se passe. C'est on veut analyser l'intérêt ou non d'un traitement. Et donc là, ça correspond à plusieurs études, mais en particulier la cohorte et le cas témoin. Donc cet item A était vrai. C'était bien une étude d'observation à objectif analytique. Donc ça va nous intéresser pour l'item B. L'item B, c'était... Il s'agit d'une étude cas témoin. Et il était vrai. Donc on voit bien, si je reviens à notre schéma, que dans une étude à objectif analytique, il existe la cohorte et le cas témoin. Donc comment savoir, comment distinguer les deux ? Eh bien, dans notre énoncé, on nous disait qu'on cherchait à savoir si les personnes, qu'elles soient malades ou non, est-ce que dans leur passé, est-ce qu'avant leur voyage, en zone endémique, elles avaient pris un traitement ou non ? Et donc là, il y a vraiment cette notion de rétrospection. Et donc oui, la rétrospection, c'est un cas témoin. Donc voilà, après on précise que ça a montré l'effet protecteur du traitement. Donc on va bien chercher dans le passé des personnes, est-ce qu'avant leur voyage dans zone endémique, elles avaient pris le traitement ? Donc ça, c'est rétrospectif. Je vous remets le petit schéma du cours. Nous, on est bien ici, au moment de l'enquête, on a des gens qui sont malades du paludisme, qu'on appelle les cas, des gens qui ne sont pas malades du paludisme, qu'on appelle les témoins. Et on va chercher dans leur passé s'ils ont été exposés ou non à ce fameux traitement préventif. Donc ça, c'est vraiment l'étude cas témoins. Et pour petit rappel, je vous ai remis le schéma de la cohorte. La cohorte, c'est différent, parce que là, on sait qui est malade et qui ne l'est pas. Et par contre, on ne sait pas qui a été exposé, qui a été exposé. Dans l'étude de cohorte, c'est différent. On sait qui a été exposé, qui n'a pas été exposé. Par exemple, pour vous donner, pour concrétiser cet exemple, je vais prendre des gens au hasard, un échantillon de personnes, et dedans, je sais qui est alcoolique chronique, qui n'est pas alcoolique éthylique chronique. Et parmi cet échantillon que j'ai choisi, où je sais bien qui est exposé, qui est éthylique chronique, et je sais bien qui ne l'est pas, eh bien, on va regarder plus tard qui sera malade, qui, par exemple, aura une cirrhose ou qui n'en aura pas. Ça, c'est l'exemple du cours. Voilà, ça, c'est vraiment une étude de cohorte. Là, dans l'exemple, c'est prospectif, mais sachez qu'une étude de cohorte peut aussi être rétrospectif. Je ne vous refais pas l'explication, mais en tout cas, dans le dernier TD, et vous aurez des exemples de cohorte rétrospectif. Donc, en tout cas, pour nous, notre étude, c'était bien une K-t-moin, et donc l'item B était vrai. Item C. Pour ce type d'étude, on devra calculer un risque relatif. Donc, il était faux. Ce n'est pas un risque relatif. Pourquoi ? Parce que dans le cas d'une K-t-moin, c'est un autre ratio qu'on appelle aussi pureurment, mais il faut le savoir, un rapport de cote. Pour la cohorte, c'est un risque relatif. Donc, je vous remets la formule, mais il ne fallait rien calculer, mais je vous remets la formule du rapport de cote ou de l'ode ratio. Et le risque relatif, c'est bien pour l'étude de cohorte. Donc, je vous rappelle, l'ode ratio, c'est AD sur BC en fonction du tableau de contingence, alors que le risque relatif, c'est l'indice des exposés sur l'indice des non-exposés. Ensuite, item D. Ce type d'étude peut être prospectif. Donc, comme on a dit, cas témoin, il y a même le mot témoin dedans, donc c'est témoignage, ça rappelle à quelque chose du passé, donc c'est rétrospectif. Et attention, la cohorte, il ne faut pas se tromper, ça peut être les deux, prospectif et rétrospectif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, l'item E, donc il était vrai, la lecture du tableau de contingence se fera en colonne. Donc ça, c'est des questions de cours, et dans le sens où c'est à savoir, pour ça, on a plusieurs mnémotechniques comme celui-ci, vous en faites ce que vous voulez, mais en gros, voilà, Kt- c'est un colonne, donc colonne, ça veut dire qu'il se présente de cette manière, alors que la cohorte, ça va être en ligne. Donc voilà, l'item E était vrai, et donc les items vrais de ce premier QCM de biostat, c'était A, B et E. Alors maintenant, nous allons nous intéresser au QCM 2, un QCM de biostatistique qui se trouvera dans la matière science-sondamentale. Donc ce genre de QCM, on peut le retrouver aisément dans les annales, mais également le jour de vos partiels. C'est un QCM qui est composé de deux parties. La première partie, en fonction des énoncés, on va devoir en déduire le test que nous allons utiliser, et ensuite, on va définir les hypothèses pour résoudre le test. Donc, on nous dit que, l'énoncé nous dit qu'on a des étudiants qui souhaitent comparer l'état d'hydratation, donc à l'aide de l'albumine qui est un biomarqueur permettant d'évaluer en moyenne l'hydratation du corps humain, et du coup, l'eau ingérée par deux échantillons de passe, l'un venant de Bordeaux et l'autre de Limoges. Celui-là de Bordeaux est constitué de neuf étudiants et celui-là de Limoges également de neuf, qui nous fait au total 18 étudiants. En proposition, nous avons trois tests. Le test de Student, le test de Wilcoxon appareillé et le test de Mann-Whitney. Donc, pour l'item A qui nous disait que nous allons utiliser le test de Student, il n'est pas utilisable pourquoi ? Parce que le test de Student est un test paramétrique. Pour un test paramétrique, on peut l'utiliser que si la normalité des distributions est précisée. Or, ici, on ne nous dit pas que la distribution des quantités d'eau ingérées par les étudiants est normale. Donc, ce test n'est pas applicable. Pour rappel, un test non paramétrique, donc ce que nous allons utiliser, est un test qui ne repose sur aucune loi de probabilité. Donc, ici, il ne repose pas sur la loi normale. Il n'est basé sur des rangs de données et non sur les valeurs. Il est moins puissant que le test paramétrique. C'est pour ça que les tests non paramétriques sont toujours applicables. Cependant, si nous avons une normalité des distributions qui est précisée, nous utiliserons un test paramétrique parce qu'il est plus puissant et plus fiable. Ensuite, en proposition 2, donc pour l'item B, nous avons le test de Wicocxon à Paris. Celui-ci est bien un test non paramétrique, cette fois. Mais il n'est pas utilisable parce que c'est un test pour des échantillons à Paris, comme il est précisé dans son nom. Or, ici, nous avons des échantillons indépendants. Nous avons l'échantillon de Limoges et l'échantillon de Bordeaux. Les étudiants de Bordeaux ne seront pas les mêmes que les étudiants de Limoges. Donc, il n'est pas applicable. Et ensuite, en troisième position, nous avons le test de MatMuté. Donc, pour récapituler, depuis le départ, pourquoi on a refusé les deux anciens tests ? Parce qu'un était un test paramétrique, donc nous, on veut un test non paramétrique. Et l'autre, parce que nous avons des séries appareillées alors qu'on voulait des séries indépendantes. Le test de MatMuté, lui, est bien un test non paramétrique qui est utilisé dans le cadre de comparaison de deux moyennes d'échantillons indépendants. Également, ici, nous avons une variable qualitative binaire. Du coup, les villes, binaires, ce que deux choix, ici, Limoges ou Bordeaux, et quantitatives parce que c'est la quantité d'eau détectée par le maker, cette quantité d'eau sera alors un nombre, donc une variable quantitative. Vu que le test est non paramétrique, il s'applique peu importe les conditions. Il faut toujours faire attention parce que pour un test de MatMuté, il est applicable pour des échantillons inférieurs à 20. Donc, ici, nous avons 18 étudiants, donc nous avons une population inférieure à 20 personnes. Pour récapituler tout ce que je viens de dire, ici, il y a le tableau qui est quand même très important que vous pouvez retrouver dans les cours qui vous récapitule tout. Nous avons ici, en premier lieu, les variables. Une variable qualitative binaire, une variable quantitative. C'est bien notre cas. Ensuite, l'échantillon indépendant, 9 personnes de Limoges, 9 personnes de Bordeaux, et ensuite, un test non paramétrique pour MatMuté. Ce tableau, il est quand même très important. Vous pouvez l'apprendre, même également l'utiliser, le jour de vos partiels, ce qui récapitule vraiment tous les tests qu'il y a à apprendre. et il peut être très important pour y aller petit bout par petit bout. D'abord, on regarde les variables. Ensuite, on regarde nos échantillons, indépendant ou appareillés. Et ensuite, suivant le test paramétrique ou non paramétrique, on utilisera celui-là qui nous permet d'être le plus fiable. Ensuite, une fois qu'on avait trouvé les tests, le test à utiliser, il faut déterminer les hypothèses. Donc, pour un test de Matt Whitney, comme pour la plupart des tests, l'hypothèse nulle H0 correspond à une égalité et l'hypothèse alternative H1, elle, lui, a une différence. Donc, l'hypothèse nulle sera donc la quantité d'eau ingérée par les étudiants des deux facultés est équivalente et l'hypothèse alternative H1, la quantité d'eau ingérée par les étudiants des deux facultés diffère. Nous avons bien pour H0 une égalité, donc on aura la même quantité d'eau si jamais c'est H0 et si c'est H1, la quantité d'eau différera, donc on aura bien une différence. Donc, l'item D était bien vrai parce que il nous disait bien que H0 était la quantité d'eau ingérée par les étudiants des deux facultés équivalente et l'item E et lui était faux parce qu'il nous disait que H1 était défini par la quantité d'eau ingérée par les étudiants de Limoges et supérieure à celle des étudiants de Bordeaux. Or, ici, ce n'est pas notre cas. On veut juste savoir s'il y a une égalité ou une différence. On ne dit pas dans quel sens valait la différence, si c'est par une supériorité ou une infériorité. Donc, l'item E, lui, était dans une situation unilatérale donc on a une supériorité ou infériorité alors qu'on est dans une situation bilatérale c'est-à-dire qu'on nous disait juste si on voulait si c'était une différence ou une égalité. On va passer à la correction du QCM3. Là, on était face à un exercice qui concernait les paramètres du test de dépistage d'un virus qu'on compare à un ghost standard. Ce qui est important ici, c'est de repérer les données pour pouvoir les rentrer dans un tableau de contingence et après, on pourrait répondre assez facilement aux items. Là, on réalisait le test sur 580 personnes donc là, ça va être notre total et parmi elles, 388 étaient malades donc là, c'est vraiment les personnes qui ont été affirmées malades de manière certaine et ensuite, on nous disait qu'il y avait 178 tests négatifs et qu'on relevait une VPN environ égale à 0,853. Donc là, déjà, les trois premières valeurs on pourra les rentrer directement dans le tableau de contingence et c'est ce qu'on fait, 388 personnes malades, 178 personnes testées négatives et sur un total de 580. On va pouvoir donc déterminer les personnes testées positives ici et les personnes saines ici. Donc, pour les personnes saines on fait 580 moins 388 on obtenait 192 personnes saines donc non malades et pour les testés positifs on faisait 580 moins 178 on obtenait donc 402 personnes testées positives. Ensuite, on voit qu'il nous manque encore 4 données ici donc on va servir de la VPN pour pouvoir essayer de trouver au maximum les données donc on rappelle la formule la VPN c'est les vrais négatifs sur les vrais négatifs plus les faux négatifs donc on sait que les vrais négatifs plus les faux négatifs étaient égaux à 178 donc là ça va être le dénominateur et enfin on avait la valeur de la VPN donc on isole les vrais négatifs en faisant passer les vrais négatifs plus les faux négatifs de l'autre côté par multiplication et donc on obtenait 152 personnes classées vrais négatifs ensuite par soustraction on pourra compléter le tableau donc on obtenait 26 personnes faux négatifs 40 personnes faux positifs et 362 personnes vrais positifs on obtient donc le tableau de contingence qui va nous être utile pour répondre aux items donc l'item A était bien faux la sensibilité est un paramètre extrinsèque c'est faux la sensibilité c'est un paramètre intrinsèque tout comme la spécificité pour rappel les paramètres extrinsèques ce sont la VPP et la VPN ensuite l'item B était faux ici on commence par rappeler la formule donc la sensibilité c'est les vrais positifs sur les vrais positifs plus les faux négatifs on passe à l'application numérique à partir de notre tableau de contingence et on obtient une sensibilité environ égale à 0,933 qui est bien différente de 0,900 surtout quand on vous donne trois chiffres après la virgule il faut bien qu'ils soient quasi identiques donc là les 0,033 de différence étaient importants et donc pour rappel la sensibilité c'est la capacité du test à correctement identifier les individus malades ensuite l'item C était bien vrai donc là la même démarche la spécificité c'est les vrais négatifs sur les vrais négatifs plus les faux positifs donc on passe à l'application numérique et on obtenait bien la même valeur qu'il nous était donnée dans l'item C et donc ici on vous rappelle que c'est la capacité du test à correctement identifier les personnes saines ensuite l'item D était faux ici on nous demandait de rappeler la formule de la VPP donc là c'était pas les vrais positifs sur les vrais positifs plus les faux négatifs mais bien les vrais positifs sur les vrais positifs plus les faux positifs donc là l'erreur était sur les faux positifs et les faux négatifs et on vous rappelle qu'elle permet de calculer la probabilité que le sujet soit malade s'il teste est positif enfin l'item E était également faux la prévalence de la virose dans cette étude est trop élevée pour qu'on puisse calculer la sensibilité et la spécificité ici c'est faux ce sont des paramètres intrinsèques donc ils ne dépendent pas de la prévalence donc il n'y a aucune contraindication à leur calcul par rapport à la prévalence contrairement par contre aux paramètres extrinsèques qui eux dépendent de la prévalence de la prévalence